Qu'est-ce que tu dois te concentrer ? J'ai fait beaucoup de cohérence cardiaque, beaucoup de moments où tu dois te concentrer. Et en fait, pour moi, c'est ça la grosse importance. C'est que bien sûr, quand on aborde une compétition, on monte sur le pas de tir, on doit être concentré en général, mais on ne doit pas être complètement fermé. C'est le moment où on met les doigts sur la corne, qu'on a la corne au niveau du visage et qu'on lâche. En fonction des gens, ça dure entre 5 à 12 secondes. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il est important pour moi d'être concentré. Et c'est là-dessus que je travaille. Ça veut dire qu'entre deux flèches, ça peut être complètement futile à regarder ce qui se passe à droite, à gauche. Mais ces fameuses 10-12 secondes, à partir du moment où je mets les mains sur la corne, c'est là où ma concentration est à son maximum. On a la chance de tirer et de faire des systèmes de 7. Donc ça veut dire qu'on tire trois flèches, même si on l'a perdue, même si on a pris l'eau, comme on dit, la volée d'après, on peut complètement se remettre dessus. Et c'est pour ça que j'ai voulu plutôt axer ma concentration et puis ma préparation mentale sur flèche après flèche et séquence après séquence.